Monsieur Bernalissis, le 572. La protection des combattants et combattantes de la liberté fait partie de la tradition française de résistance à l'oppression, affirmée dans nos textes constitutionnels dès 1793, année intéressante, et réaffirmée en 1946 à la suite de la libération. La France est l'un des pays européens disposant du droit d'asile constitutionnel le moins protecteur, alors même que l'histoire constitutionnelle française nous enseigne que la France est précurseur en la matière. C'est à nos ancêtres révolutionnaires, opprimés pour leurs idées, résistants et résistantes, combattants et combattantes de la liberté que nous devons notre présence aujourd'hui dans cet hémicycle, il faut le rappeler. Ni l'État actuel du droit ni votre projet de loi ne font honneur à cet héritage précieux, malheureusement. Les différents gouvernements, depuis 1993, n'ont eu de cesse de réduire le spectre de cette protection spécifique et politique. Or, ce droit d'asile, qui incarne notre tradition de promotion historique d'une liberté humaine inaliénable et du bien commun mondial, ne doit pas rester lettre morte. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui vise à renforcer ce droit à l'asile, en spécifiant l'étendue et en y incluant les nouvelles formes de résistance, notamment numériques, afin qu'un droit à la protection de l'État français soit possible pour les lanceurs et les lanceuses d'alerte internationaux. Cet asile de 1946 pourra faire l'objet d'une motivation particulière de la part de l'OFPRA et de la CNDA, lorsqu'il s'agira d'offrir une protection aux combattants de la liberté venus chercher refuge en France. Et il y en a quelques-uns que nous pourrions accueillir. J'ai des idées de noms en tête. Il y a d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, un lanceur d'alerte qui vient d'être capturé, on va dire ça comme ça, par la justice espagnole, alors qu'il était à la source des Swiss Leaks. Donc je pense qu'il faudrait que nous puissions donner l'asile à toutes ces personnes qui sont des combattants de la liberté et qui sont au service de l'intérêt général. Madame la rapporteure. J'entends bien que vous vouliez permettre la protection de personnes en particulier en fonction des évolutions politiques. Mais enfin, pour être très clair, l'article 711.1 du CZDA reconnaît déjà à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté, la qualité de réfugié. Donc je ne vois pas bien l'utilité de développer cette formule parce que son action en faveur de la liberté couvre absolument tous les cas dont vous venez de nous parler. Je mets donc un avis défavorable. Monsieur Bernalicis. Peut-être, Madame la rapporteure, qu'il y a déjà une mention dans le texte que vous indiquiez, mais l'idée est bien de développer cette mention. On montre une volonté politique. C'est-à-dire que nous voulons élargir l'asile pour ces raisons-là. D'ailleurs, l'asile octroyé sur les motifs de combattants pour la liberté sont très rares en réalité. Trop rares. Et c'est pour ça que nous voulons réaffirmer cela et amplifier cette volonté universaliste de la France et de notre République. Pourquoi n'a-t-on pas proposé l'asile à M. Snowden ? Voilà une question. Voilà une question intéressante. Peut-être que M. le ministre a un avis sur la question, éventuellement. Faute d'avoir des excuses, mais au moins un avis. Merci. Merci. Merci.